... Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais essayer d'aller relativement vite parce qu'il y en a quand même déjà 4 en papier. Et je n'ai pas lu qu'en papier. Donc je ne sais plus. Il y en a qui datent de la fin d'année dernière il me semble. Il me semble. Je ne sais pas si j'ai les dates de... Oh quoique non, janvier. Ça va. Janvier. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé... Ce n'est pas une vidéo de portée terminée ma fille. Donc j'ai lu. Elf. Le tome 5, la dynastie des elfes noirs. Donc aux éditions Soleil. Voilà. Et ce n'est pas grand. Et je les adore toujours autant. Enfin c'est... Les dessins sont magnifiques. Les couleurs sont... Waouh ! Enfin j'aime beaucoup l'univers des elfes. Et je suis très 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 tentée de me faire aussi la saga des nains. Voilà. Mais... C'est déjà cher pour le peu d'épaisseur qu'il y a. Donc 14 euros on va dire. Donc c'est de Adrien... Adrien... Adrien et Maï. Je vais peut-être vous montrer. Voilà. Et... J'adore, 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 j'adore. Et... Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je vais vous montrer un petit peu. Je mange à quoi ça ressemble. Et j'aime, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là on va retrouver une nouvelle, encore une nouvelle race d'elfes. Donc les elfes noirs. Et on retrouve un petit peu les elfes bleus. Du tout premier, tout premier tome. Et... Enfin moi je suis... Je suis... Je suis fan, j'adore. D'ailleurs j'ai commencé le tome 6. Ça fait un moment que je l'ai commencé. Je l'ai toujours pas fini. Je le fais durer, à croire. Il est sur mon bureau. Toujours sur mon bureau. Mais je... J'entasse des trucs dessus. Du coup bah j'oublie qu'il est là. Mais il va falloir que je le finisse. Mais voilà. Je vous conseille vraiment la saga des elfes. C'est vraiment très 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 beau. De très très belles BD. J'adore. Et voilà. Je peux pas trop vous en dire. Je vais pas... Je peux pas vous spoiler quoi que ce soit. Mais voilà. C'est toujours des... Des batailles. Voilà. Entre plusieurs clans. Et là on découvre vraiment un univers un petit peu plus sombre. Et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu La danse hésitante des flocons de neige. Donc de Sarah Morgan aux éditions... Et Hache. Donc Arlequin. Et j'ai bien aimé. Malgré la longueur, longueur, longueur des chapitres. Voilà. C'était... C'était ça le plus chiant en fait. Parce que... Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais... J'aime bien me dire. Encore un chapitre. Et après je vais me coucher. Pour un truc dans le cible. Voilà. Encore un petit chapitre. Un petit chapitre. Enfin ça... Ça permet d'avancer. D'avoir un bon rythme. De lire chapitre par chapitre. Mais clairement là c'est juste pas possible. Les chapitres sont beaucoup trop trop... Trop longs. Donc une petite romance. Voilà. Hivernale. Bien sympathique. Donc oui. J'ai voulu... Donc je l'ai lu en... En lecture commune avec ma soeur. Je sais plus si c'est elle ou moi qui la... Laquelle des deux l'a fini en premier. Je sais plus. Je sais plus. Donc là on retrouve Keïla. Voilà. Quelle a grime. Et lui il s'appelle... Jackson. Je crois que c'est ça. Donc elle, elle déteste, déteste, déteste les fêtes de Noël. Et elle va se retrouver dans une station de ski en pleine fête de Noël. Au bout d'été qu'il va y avoir une petite romance entre Keïla et Jackson. C'est... C'est tout mignon. Mais c'est pas la romance du siècle. J'attends de voir avec la suite ce que ça donne. Mais bon c'est une trilogie. Donc les frères O'Neill. Je pense pas que ce sera mon préféré des trois. Je pense pas. J'espère que les prochains tomes seront au dessus. Celui-ci j'ai quand même mis un petit peu de temps à lire il me semble. Je me souviens déjà plus. C'est flou. C'est flou. C'est flou. Mais elle, elle est très boulot, boulot, boulot. Lui il est... Il gère la station de ski comme il peut. Il essaye de la sortir... Sortir... Il se sent un petit peu dans la panade. Voilà. Ça marche pas très 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 bien. Il essaye de remettre la station de ski à flot. En innovant un petit peu. Et Kayla est là. Et embauchée en fait pour justement trouver les solutions. Et pour sortir la station de ski de ce trou. Et voilà. La couverture est juste magnifique. Donc je suis faible. Et c'est un bon moment de lecture. Tout de même. Ensuite, j'ai lu un manga. Donc un sojo de l'édition Soleil. Donc c'est Love is the Devil. Donc le premier tome. Ce manga, je l'avais acheté sur Momox. Parce que je voulais essayer une nouvelle saga de manga. C'est de Pedro Toriyumi. Voilà. C'est moyen. C'est très très bizarre. Voilà. Donc là on retrouve une jeune fille. Qui a un nom bizarre. A Ruru. A Ruru. Ouais comme vous voulez. Donc elle est étudiante. Elle vit toute seule. Toute seule. Ses parents sont riches. Et ils ne sont quasiment jamais à la maison. Donc elle a besoin d'un majordome. Et son majordome. Il va s'avérer que c'est un étudiant. Qui est dans l'établissement. En face du sien en fait. Voilà. Il est très très chelou. Ce garçon. Donc je ne sais pas trop sur quel pied danser en fait. Je ne sais pas trop. C'est un peu bizarre. C'est lui qui est censé être son majordome. Mais on la retrouve elle. En train de faire des choses pour lui. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'il se sente. Enfin c'est bizarre. On ne sait pas. Qui est le maître de qui en fait. C'est censé être elle qui dirige et tout. Vu que c'est elle la patronne en fait. Et finalement c'est lui qui. Enfin c'est vraiment bizarre. Donc je vais peut-être trouver la suite quand même. Je vais au moins essayer de lire le deuxième. Mais franchement c'est très moyen. C'est une saga en 6 tomes. Le deuxième a l'air un peu mieux. Mais voilà. C'est très 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 bizarre. J'ai trouvé. Donc je ne pense pas que je vais le garder dans ma bibliothèque celui-ci. Je pense que je vais le revendre clairement. Je ne vais pas. Non. Ce n'est pas une saga de ouf. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Ce que vous en avez pensé. Mais moi je suis très dubitative. Franchement. Elle est un peu chelou cette Haruhu. Tu as un majordome. Voilà. Tu mets des distances. Mais non. Elle c'est un petit peu chelou. Ensuite. J'ai lu le troisième tome de Psy Changeling. Donc c'est la carrière. Caresse de glace. Donc c'est de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc troisième tome. J'avais adoré le premier. Bien aimé le deuxième. Il y en a beaucoup qui ont eu un coup de coeur pour ce tome-ci. Et pour moi non. Ce n'est pas un coup de coeur. Alors j'ai mis plus de temps à lire que les précédents il me semble. Donc comme d'habitude c'est une romance sur fond. Avec un fond d'enquête. Il se passe toujours des choses un peu bizarres dans cet univers. Mais j'aime beaucoup retrouver cet univers de Psy et des Changeling. Ils vendent du rêve. Donc j'aime beaucoup. Donc là on retrouve Brenna qu'on a déjà entreperçue dans un tome précédent. Et Jude. Il me semble que c'est ça. Donc elle a un passé. Et lui il est psy. Donc il est très limite frigide. Enfin j'ai envie de vous dire. C'est une machine quoi. Donc pour ça je voulais se découvrir le premier ton. Je ne vais pas trop vous spoil celui-ci. Mais bon. Il y a de la romance. C'est une belle histoire. Mais ça n'a pas été mon coup de coeur de la saga pour l'instant. Non. J'ai vraiment préféré le premier tome. Je l'ai adoré. Mais franchement j'ai kiffé le premier tome. J'ai kiffé le deuxième. Et celui-là pour moi il est un petit peu en dessous. Alors que pour la majeure partie des gens c'est l'inverse. Donc je ne sais pas. Mais bon. Je vais lire la suite. De toute manière je les ai dans ma bibliothèque. Pas tous. Mais j'en ai une bonne partie maintenant. Et je vais continuer cette saga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est l'univers. Voilà. Nalini ici. Je kiffe. Donc oui et les couvertures. J'adore. J'adore. Mais bon je ne l'ai pas lu papi. Enfin. J'ai lu un petit peu. Un petit peu papi on va dire. Un petit peu. Quand la liseuse était restée dans ma chambre. Et que Noudou dormait. Je prenais le bouquin. Mais je l'ai lu sur sur ebook. Donc je vous conseille vraiment cette saga. Même si elle est très longue. Qui est enfin terminée. Normalement. Enfin terminée. Elle a 15 tomes et 3 heures séries. Mais parce que tous sont sortis en France. Je ne suis pas. En route et traduit du moins. Je ne suis pas sûre. Mais voilà. Très très bonne saga. Donc ensuite j'ai lu. Le premier tome de la saga des éléments. Donc The Hair He Braithers. He Braithers. Enfin voilà. Avec mon accent très chelou. De Brittany C. Cherry. Aux éditions Hugo Romand. Collection New Romance. Donc ça. Il a fait beaucoup parler. Beaucoup parler. Ce livre. Il y en a beaucoup qui ont eu coup de coeur. Et moi je l'ai eu. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est juste une histoire. Juste magnifique. Comme d'habitude. On va retrouver deux personnages. Qui sont brisés. Qui ont subi quelque chose dans leur passé. Je ne vais pas vous. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Ou quoi que ce soit. Il vaut mieux le rentrer dans le livre. Comme ça. Et prendre comme ça vient. Se prendre tout en pleine face. En fait. Mais c'est très 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 touchant. J'ai vraiment adoré ces deux personnages. Et j'ai hâte de lire le second tome. Que je me suis procuré il me semble. En début. Ça c'est sûr. Et ceux-ci. Il va vraiment falloir que je me les commande. En occasion. Mais il va vraiment falloir que je me les commande. Parce que. Je l'ai vu dans mes bibliothèques. Clairement. C'est vraiment un coup de coeur. Ce premier tome. Je l'ai adoré. Mais c'est la première fois que je lis cet auteur. Et j'en veux d'autres. Je ne sais pas trop ce qu'elle a déjà écrit. Mais je vais essayer de zioter un petit peu. Et de suivre cet auteur. Parce que franchement. J'ai adoré l'écriture. Et ça m'a vraiment bouleversée. J'ai pleuré. J'ai ri. Il est vraiment vraiment bien. Et pour une fois. Dans cette histoire. Il y a des enfants qui sont en jeu. Donc voilà. Ça me touche encore un peu plus. Donc j'ai vraiment bien. 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 Lisez-le. Après mes bibliothèques. Vous pouvez lire celui-ci. Ensuite. J'ai lu. Et terminé. Une saga. Mais bon. En même temps. C'est qu'une duologie. C'était pas très très compliqué. Donc. C'est de Olly Martin. Donc d'Indrotti. Demande au mariage. Et autres surprises. Donc. Aux éditions. Et H. Non. Édition. Arlequin. Collection. Et H. Donc. Une romance. Toute fraîche. Comme la première. Donc. C'est la suite de Veux tu m'épouser 100 fois. Que j'avais bien aimé. Et. Celui-ci. Il n'échappe pas à la règle. J'ai bien aimé aussi. J'ai mis 17. C'est vous dire. Donc. J'ai bien bien aimé. C'est aussi fun que le premier. Les personnages. Sont. On s'attache. On s'attache dans le premier. Ils sont tellement choux. C'est prévisible. Enfin. Moi qui lis beaucoup de romances. Forcément. Je sens le truc arriver. À 15 000. Mais. Voilà. On veut quand même. Je veux quand même découvrir. Comment ça va. Comment l'auteur. Va mettre ça en place. Mais. Je sais comment ça va finir. Mais c'est tellement bon quand même. Donc. J'aime bien cet auteur aussi. Je dois avouer. L'écriture est sympathique. Donc. Voilà. Je. C'est pas mal. C'est pas mal. Le premier. Est très très drôle. Et celui-ci. Est pas mal non plus. Mais. Je sais pas. Quel des deux. J'ai préféré. J'ai mis combien le premier. Oh. Ouais. Je suis à une 19. Donc. Oui. On va dire que j'ai préféré le premier. Mais bon. En même temps. C'est des demandes en mariage. Donc. C'est très. C'est très joli. C'est très très joli. Car. Là on retrouve. Donc. Comment il s'appelle. Harry et Suzy. Voilà. Qui. Ont une boîte. De. De demandes en mariage. En fait. Voilà. Il. Il répertorie. Il propose. Aux gens. De. Comment expliquer ça. C'est comme des wedding planners. Sauf que c'est. Pour. La demande. Et non. Pour le mariage. Voilà. Donc. Plein de demandes. Aussi. Extraordinaires. Les unes. Que les autres. Ils font des trucs. De malades. Et. C'est tout mignon. Tout plein. On suit. Donc. Harry et Suzy. Dans la progression. De leur couple. Mais. Je ne vais pas vous en dire trop. Je ne vais pas vous. Voilà. Il faut lire le premier. Déjà. Déjà. Pour. Voilà. Savoir comment. Ils se rencontrent. Comment ils se mettent ensemble. Et. Voilà. C'est tellement. Tellement beau. Donc. Bonne duologie. Franchement. Si vous aimez. La romance. Pour cet été. Franchement. Ça peut être vraiment. Pas mal. Donc. J'ai lu. Nil. Donc. Le premier tome. De la saga. Nil. De Nil. De Nil. Non. De Lynn Madsen. Je vous mette du Nil partout. Du coup. Aux éditions. Pkj. Superbe couverture. Oui. Je sais. Je suis superficielle. Mais. Superbe couverture. Ceci. Il va me les falloir. Dans ma bibliothèque. C'est sûr. Donc. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai adoré. Ce livre. On va découvrir Charlie. Qui. Se retrouve. Un beau jour. Nue. Sur une île déserte. Enfin. Déserte. Entre guillemets. Mais. Voilà. Elle se retrouve. Toute seule. Sur une île. Qui est superbe. Mais. Il va falloir qu'elle survive. Et. Elle va rencontrer. Un. Certain Tad. Et. Un autre groupe. De jeunes. Qui. Eux aussi. Se sont retrouvés. Comme elle. Un jour. Perdus. Au beau milieu de cette île. A poil. Et. A essayer. De découvrir. Comment on fait. Pour sortir. Pour partir. Et. On va en perdre. Quelques-uns. On va en trouver. De nouveau. Enfin. C'est. C'est un mélange. De Koh-Lanta. Je trouve. Qu'il y a un. J'ai un peu. Un peu. L'impression. De retrouver. Un petit peu. De. La saga. De l'élite. De. Joey Charbonneau. Et. J'ai vraiment bien aimé. Ce premier tome. J'espère ne pas être déçu par les prochains. Je ne sais même pas ce qui va se passer dans le prochain. Parce que pour moi. Ce tome se suffit à lui-même. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la suite. Je ne veux même pas lire les résumés. Je n'ai pas envie de me spoil. Ou quoi. Je veux découvrir ça. Comme ça. Je veux tout prendre dans la face. Mais. Je me demande vraiment ce qui va se passer dans le second tome. Voilà. Parce que pour moi. Celui-ci. Il suffit à lui-même. Il était. Voilà. Il était très bien. J'ai vraiment adoré cette histoire. Donc. On verra ce qui. Ce qui. Se profile à l'horizon pour la suite. Que j'ai déjà. Dans. Ma liseuse. Il n'y a plus qu'un. Et j'espère pas trop. Il ne faut pas trop que je tarde à le lire. Voilà. Je ne veux pas trop tarder à le lire. Ensuite. J'ai lu. Losing Hope. De Colin Hoover. Donc. Le second tome. De la saga Hopeless. Donc. Là. C'est aux éditions PKG aussi. Donc. C'est une romance. Contemporaine. Ça fait très longtemps. Que j'avais lu. Le premier tome. Donc. Hopeless. Je ne m'en souvenais quasiment pas. En fait. Quand. Les pages défilées. De celui-ci. J'étais là. Ah ouais. C'est vrai. Il s'était passé ça. Ah. Et puis ça. Et puis. J'étais là. Je redécouvrais l'histoire. Et c'était juste magnifique. J'ai vraiment adoré. Adoré. Ce second tome. Être dans la tête d'Alder. C'était juste. C'est connuver en même temps. Et être dans la tête d'un mec. C'est ce que je préfère. Donc. Tout. Tout. Tout était réuni. Pour. Pour que ça cartonne. En fait. Il manquait juste la bande son. Après. Mais bon. Là. C'était pas trop. Pas trop l'univers. Donc. On retrouve. Sky. On retrouve. Holder. Voilà. On. On redécouvre toute cette. Cette première histoire. Mais de son point de vue. Et c'est tellement bien. On a les réponses aux questions qu'on se posait. Et. Et j'ai eu. J'ai pas eu le même blocage. En même temps. Oui. Mais le premier. J'avais eu un blocage. Je me demandais. Ce qu'il allait se passer. Et. J'avais limite peur. Qu'un truc. Obscène. Ou très. Très glauque. Arrive. Donc. J'étais un peu refroidie. Dans ma lecture. Et. Je m'étais un petit peu forcée. Pour le continuer. Mais celui-ci. C'est juste. Il est. Il est passé trop vite. Il est passé trop vite. Donc. J'espère que le. Hors série. Sortira aussi. Mais. C'est pas sûr. Et je sais même pas. S'il a un rapport. Avec les deux premiers. Mais bon. C'est vraiment. Voilà. C'est du Colin Hoover. Et ça reste. Une de mes auteurs. Chouchou. Voilà. Je veux tous les lire. J'ai. Je tarde à lire. Never never. Parce que. Voilà. Il y a du Tarin Fisher derrière. Et je pense que ça va. Voilà. C'est pas que je pense. C'est que je suis sûre que ça va. Ça va me détruire ma lecture. En fait. Je sens que je vais pas aimer. Et je sais que je vais être. Je vais être énervée par la fin. Je le sais. Je le sais d'avance. Que l'intrigue va capoter. Mais alors. Pourquoi est-ce que cette putain de Tarin Fisher ? Je suis méchante. Mais je pense que. Voilà. Je vais pas retrouver la plume. La plume. 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 De Colin Hoover. Et ça m'emmerde. Voilà. Et je les achèterai pas. Papiers. Je ne pense pas. Surtout au prix qu'ils sont. Non. Mais voilà. Colin Hoover. Je dis oui. Tarin Fisher. Je pense que. Je dirais non. Dites-moi en commentaire. Si vous avez lu. Never Never. Ce que vous en avez pensé. Et si. Oui. J'ai raison. La fin. C'est bidon. J'en ai tellement entendu parler. Que. Voilà. Je sais que je vais. Je pense que la fin n'est pas de Colin Hoover. Voilà. Je pense que la fin est de Tarin Fisher. Colin Hoover. Elle nous surprend. Quoi qu'il arrive. Et là. Je pense que je ne serai pas surpris. Donc. C'est ça qui m'en. Qui m'en kikine beaucoup. Donc. La saga Opless. Je vous la conseille. Malheur. A 100 000%. Et si vous êtes comme moi. Vous bloquez un petit peu. Dans le premier. Continuez. Et ça vaut. Ça vaut. Carrément. Carrément la peine. Alors. Oujar. Aouch. Vas-y. Alors. J'en veux qu'un. J'en ai qu'un. Non il y en a deux. Voilà. Celui-là. J'espère que ça va être bien. J'ai pas envie de. Alors. C'est. La balade des Lucioles. Djiha Renewski. Donc c'est. L'auteur. Loin de toi. Près de toi. Il me semble que c'est ça. Je vous mettrai. Les couvres. Ici. Et. Bon. Bah. Je pense que je me lirai ça. C'est une. Je sais pas si c'est drame ou romance. Mais. Je vais regarder. Là. La balade. J'ai un clavier qui fait un bon. Phénoménal. Il va falloir vraiment que j'en change. Oh. C'est une romance. Qui est pas très très bien notée. Mais bon. Je vais pas m'arrêter à ça. Hein. Et. Je. Voilà. Ça sera ma prochaine lecture. Donc là. Je vais finir mon livre aujourd'hui. Je pense. Donc. Je vais essayer de. De voilà. D'entamer celui-ci. Juste derrière. Et. Si ça me plaît pas. Bah. Tant pis. Je l'abandonnerai. Hein. Je sais pas comme si. J'abandonnais pas tous mes bouquins. En ce moment. Car oui. J'abandonne pas mal. Donc. J'ai abandonné. La montée népreuse. Hein. Il me semble que c'est ça. Oui. De J. Howard. Donc. Oui. Je l'ai abandonné. Alors que j'avais juste lu le lexique. Quasiment. J'ai abandonné. PS. Je t'aime toujours. Donc. Les aventures de la ratine. Hein. Il me semble que c'est ça. De Jenny Han. J'en étais à 38%. Et. Il se passait pas grand chose. Je m'ennuyais. Clairement. Je m'ennuyais. Donc. Voilà. Je l'ai mis en pause. Je le reprendrai. Si. Voilà. Mais là. Pour l'instant. J'ai pas envie de. C'était. Non. Pour l'instant. C'était très très mou. Donc. Pas envie de m'ennuyer. Voilà. Je m'ennuie suffisamment au boulot. Si c'est pour lire une lecture ennuyeuse. Non. Donc. Voilà. Pour ça. Et. C'est tout ce que j'ai mis en pause. Mais bon. Il y a mon. Ma BD. Elf. Que j'ai à finir. Donc. Voilà. La prochaine lecture. La balade. Téussiol. Donc. De J. A. Redmerski. Donc. Je vous en parlerai. Lors de mon prochain update lecture. En espérant que je le finisse celui-ci. Donc. Voilà. Pour mes dernières lectures. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos lectures en cours. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye. Run, run, run. Far from me. But still you're hungry. Sous-titres par Jérémy Diaz